On va parler dans un instant de la raison qui nous vaut votre venue ici ce soir, ce salon de recrutement pour les jeunes diplômés des quartiers. Mais d'abord, je vous présente notre élément le plus surdiplômé ici à Mouv', il s'appelle Stan Guzman. Bac moins 2. Un homme, one man, un regard, look voyage. Quand l'économie est en danger, il est de retour. Après Macron 1 et les taxis, Macron 2 et la réforme des fonctionnaires. Découvrez Macron 3, plus libéral que jamais. Mais son objectif, l'abaissement de l'âge légal de travail à 3 ans et demi. Son arme fatale, le 49.3, qui permet de faire passer n'importe quelle loi, même si les gens y sont pas tout à fait d'accord. Rien ni personne ne lui résiste. Oh, secours, secours ! Super, Macron ! Quel est votre problème, mademoiselle ? Un dangereux cheminot syndicaliste bouffeur de merguez m'empêche de prendre mon train. Aucun souci, mademoiselle. Réforme des régimes spéciaux, 49.3, et hop, au chôme du, il vous embêtera plus. Oh, merci, monsieur Macron ! Ah, faut oser venir ici, monsieur Macron, dans le fièvre du syndicalisme à Radio France. C'est comme envoyer Zaya passer le nouvel an dans les rues de Cologne. Mais bon, super Macron ne craint personne. Rien ne lui arrive à la cheville, même pas sa chaussette. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter son histoire. Que dis-je ? Sa légende. Le jeune Emmanuel Macron est né en 77, au bout de deux mois et demi. Bah ouais, sa maman n'allait pas profiter d'un congé mat de six mois non plus. Le jeune Macron parle à quatre mois. Son premier mot, ce n'est pas papa, non, c'est défiscalisation. Début de scolarité exemplaire, à l'école, le prof lève la main pour lui demander la parole. Hélas, comme tout génie, il a sa part d'ombre. À deux ans, il est viré de sa classe de terminale. Après une dispute, l'un de ses camarades ayant osé l'insulter de socialiste. L'été de ses quatre ans, il intègre l'ENA. À sept ans, on lui retire son permis après avoir été flashé à vélo sur l'autoroute à 248 km heure. Il aura beaucoup de mal à le repasser. Monsieur Macron, veuillez prendre à droite s'il vous plaît. Moi vivant, jamais ! Et c'est à l'aube de ses dix ans qu'il écrit son autobiographie. Aujourd'hui, on la lit tous les dimanches matins à la messe. Bref, cette légende porte un nom et qui s'appelle Orio, Macron. Vous l'avez compris ? Emmanuel, tout le monde vous aime, moi le premier. Et vous savez pourquoi ? Car vous êtes beaux, beaux à défroquer une nonne. Toutefois, monsieur le ministre, on vous reproche souvent d'être déconnecté de la réalité. Et moi, j'ai décidé d'inverser cette tendance. Pour cela, je vais vous interviewer en langage jeune, histoire de vous faire passer pour le mec le plus cool de la politique. Attention ! Alors c'est parti, ambiance ! Eh wesh, on est avec Macron, RPZ, de la mif, t'as vu wesh, cousin ? Ça va, posez ? Dar ou dar, l'émission, elle est bien ? Alors, faut pas drôle à ce moment-là. Très bien. Taubira, c'est votre sauce ou pas ? Franchement, son livre à laquelle sort, c'est pas un truc de baltringue ? Non, je crois pas, c'est ses convictions profondes. Je l'ai pas encore lue, mais c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle a écrit. Si, si. Bon, entre nous, vous êtes trop swag de ouf, petite barbe. Bon, tout le monde vous kiffe. Entre nous, en mode scred, le matin, en vous rasant la beubarde, vous pensez à devenir président, promis, je pousse le cave pas. Non, ça, je vous crois, j'ai plein de confiance, c'est pour ça que vous me demandez ça au micro. Exactement. Eh bien, merci, cousin, je m'arrache, gardez la pêche. Et comme on dit, quand on est pauvre en français, qu'on veut voyager, à plus dans le bus. Tengusman, notre ministre de la Vannes, a retrouvé sur Mouv.fr. Vous écoutez Mouv. Mouv.